Le comportement de Lazara lors de l'Eurovision 2023 a lourdement fait parler. Si la chanteuse a justifié son comportement, en coulisses, les critiques sont acides. Les attentes du public français étaient grandes. Mais Lazara a fini à la 16ème place de l'Eurovision avec 104 points loin derrière la grande gagnante, la Suédoise Laurine et ses 583 points récoltés grâce à sa chanson Tatou. Si la défaite a un goût amer, le geste de la chanteuse québécoise a fait parler. En effet, à l'annonce de ses points, l'artiste a fait une sorte de doigt d'honneur, filmé par les caméras du monde entier. Bien que je représente la France, j'ai aussi une double culture. Si est-il un peu générationnel ? Ce n'est pas un geste négatif, au contraire, si est-il un geste de déception qu'on utilise entre amis. Point. Il y a beaucoup de gestes qui dans d'autres pays signifient autre chose. Ce n'est absolument pas un doigt d'honneur, a-t-elle indiqué ? Ces explications sont encore plus déplacées en story Instagram, la Zara est revenue sur son comportement. Le geste que j'ai fait n'est absolument pas du mépris ou une insulte. Et en aucun cas un doigt d'honneur. Si est-il un geste chez moi de déception qui veut dire whatever, qu'on pourrait traduire par, ainsi soit-il. Ni plus ni moins. Aucune volonté de choquer ou de provoquer. Je m'excuse si cela a été mal interprété. Mais en coulisses, son attitude ne passe pas du tout. Le geste est déplacé et n'est pas plus acceptable sur un terrain de sport que dans un concours artistique, a réagi un ancien participant du concours au Parisien, qui a déjà connu l'événement de l'intérieur. Mais ces explications sont encore plus déplacées. Et puis, ça va, on a tous vécu des moments difficiles, on s'est népris, des claques en voyant le peu de points que l'on nous accordait et on est resté digne. Les fans de la Zara ne parviennent pas à digérer son attitude. La France doit se positionner dans ce concours sur l'élégance et l'humilité, comme Patricia Cass ou Barbara Pravi dans le passé. Quand on se la pète, on s'en prend une, décrypte un spécialiste de l'événement. Elle avait été prévenue de son côté ingérable, souffle un proche de la production. Il faut clarifier le mode de sélection qui ne peut pas changer chaque année. Un coup le choix du public, un coup le choix de la délégation, qui s'est beaucoup trop mis en avant cette année. Toute l'équipe de France Télévision s'est énormément investie pour cette prestation, qui était, il faut le dire magnifique une chose est sûre, le passage à l'Eurovision de la Zara aura été marquant.